Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SwakulouMike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes versions de Call of Duty Black Ops Cold War. Maintenant que l'événement de Warzone est terminé, nous pouvons précommander Cold War. Alors, juste un petit mot sur l'événement, franchement il était juste insane. Et vous pourrez revivre l'événement le 26, le 27, le 28 et le 29 août. Si jamais vous n'avez pas su vivre l'événement de Warzone aujourd'hui et débloquer la variante d'armes qu'ils offraient pendant l'événement et les autres petits trucs qu'ils offraient, vous pourrez quand même les débloquer le 26, le 27 et le 28, le 29 août prochain. De toute façon, je vous affiche une image avec les prochaines dates de l'événement. Alors juste les heures que je ne suis pas trop sûr, mais je pense que le 26 août c'est à 1h du matin. Donc en réalité c'est dans 2 heures que vous pourrez revivre l'événement normalement. Le 27 août c'est de 19h30 jusqu'à 20h30. Le 28 août c'est à 1h du matin, donc quelques heures après le 27 août. Et le 29 août c'est à 17h jusqu'à 19h. Après c'est ce que j'en ai compris avec Google, donc je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer ça dans les commentaires. Mais bon bref, voilà pour ceux qui n'ont pas pu vivre l'événement, vous allez pouvoir le revivre à ces dates-là. Alors maintenant revenons sur les différentes versions de Call of Duty Cold War. Alors première chose c'est qu'il y a 3 versions. Il y a une version cross-gen à 75€, il y a une version 75€, il y a une version ultimate à 99€, donc 100€. Et il y a une version à 70€. Alors commençons par l'édition standard. Donc première chose c'est que si vous précommandez le jeu maintenant, vous avez accès, peu importe l'édition que vous allez prendre, vous obtiendrez un accès anticipé à la bêta ouverte en premier sur PS4. Alors il faut savoir que j'ai lu un peu plus bas dans la description que la bêta durera minimum 2 jours. Alors ce que je pense c'est qu'elle durera 2 jours, donc genre de vendredi à dimanche. Donc ça ce sera en premier sur PS4. Et le week-end qui suivra la bêta d'anticipé sur PS4, le week-end suivant ce sera sur Xbox et PS4 en même temps. Donc je pense qu'ils vont faire 4 jours. Après ce n'est qu'une théorie. Alors la bêta, elle sortira sûrement entre le 9 voire le 15 septembre parce qu'ils vont faire un reveal du multiplayer à partir du 9. Donc ils vont faire un trailer le 9 septembre sur le multi. Donc je pense que la bêta arrivera soit le jour J ou soit peu de temps après. Il faut savoir que le jeu sort le 13 novembre. Donc s'il sort le 13 novembre, c'est obligé que la bêta doit arriver minimum 5 jours avant que le jeu sorte. Donc voilà pour la bêta. Deuxième chose, c'est si vous précommandez le jeu, vous obtiendrez directement l'opérateur Frank Woods et un plan d'armes pour fusils d'assaut à utiliser dès à présent sur Call of Duty Modern Warfare ou Call of Duty Warzone. Donc là je vous affiche à l'écran tout simplement l'opérateur Frank Woods que vous allez débloquer dès que vous allez précommander, peu importe l'édition de jeu que vous allez précommander. Vous débloquerez une réplique de Woods qui s'appelle Adieu. Vous débloquerez aussi une exécution d'opérateur qui s'appelle Vengeance. Et là vous débloquerez aussi un fusil d'assaut qui se nomme Grand Fidèle. Donc tout ça vous le débloquerez dès que vous précommandez. Call of War vous le débloquerez directement sur Modern Warfare ou sur Warzone. Alors pour l'édition standard, ça comprend le jeu Call of Duty Call of War, la version PS4 du jeu et la possibilité de jouer au jeu sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Alors je m'explique, ça veut dire que si vous avez votre jeu Call of War en CD ou même en dématérialisé, vous allez pouvoir jouer sur votre PlayStation 5 mais à la version Call of War de PS4. Ce ne sera pas une version améliorée de PS5. Vous allez comprendre sur la deuxième version que je vais vous présenter juste après. Et vous débloquerez aussi un pack d'armes confrontation que je vous ai montré. C'est le fusil d'assaut Grand Fidèle. Alors maintenant pour la deuxième version qui est la Cross Gen. Alors cette version coûte 75 euros. C'est 5 euros plus cher que la version standard. Moi personnellement je vous la conseille, c'est carrément celle que je viens de précommander. Alors qu'est-ce qu'elle obtient ? Elle obtient toujours les mêmes choses qu'un accès anticipé à la bêta et l'opérateur Frank Woods. Par contre, là vous avez le pack Cross Gen du jeu Call of Duty Black Ops Cold War. Ce qui vous donnera en fait la possibilité de jouer sur la PS5 dès la sortie de la console à Call of Duty Cold War en version PlayStation 5. Donc la version optimisée PlayStation 5. Que si vous achetez la première version standard, vous pourrez jouer à la version standard mais ça n'aura pas les capacités graphiques. Et ça n'utilisera pas toutes les capacités de la PlayStation 5 parce que c'est rétro-compatible. Que là si vous achetez le Cross Gen, là vous aurez carrément dès que la PlayStation 5 sortira un Call of Duty Cold War de version de PlayStation 5. Meilleure version. Et bien sûr vous débloquez l'arme fusil d'assaut Grand Fidèle. Alors voilà pour la deuxième version que je vous précommande pour 5 euros supplémentaires. Si vous comptez acheter la PlayStation 5, achetez la Cross Gen comme ça vous êtes sûr que vous aurez la meilleure qualité. Si vous ne comptez pas acheter la PlayStation 5 l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, bah là économisez 5 euros et prenez l'édition standard. Mais bon moi personnellement je compte prendre la PS5 donc j'ai pris l'édition Cross Gen. Alors l'ultime édition, c'est des éditions qui ne m'intéressent pas parce que je n'ai pas assez d'argent pour me payer ce genre de luxe. Mais voilà je vais quand même vous dire ce que ça contient. Donc pareil l'accès anticipé à la bêta, l'opérateur Frank Woods. Et là ça inclut le Cross Gen comme la version précédente. Donc vous aurez sur la PlayStation 5 la version maximum améliorée de Cold War sur PlayStation 5. Vous aurez en plus un pack RTRMR plus 3 apparences d'opérateurs plus 3 apparences de véhicules et plus 3 plans d'armes. Alors là je vous affiche une image avec justement le pack RTRMR. Donc vous pouvez voir les 3 apparences d'opérateurs, les 3 plans d'armes plus les 3 apparences de véhicules. Alors c'est pas tout parce que la version ultime contient aussi le pass de combat plus 20 niveaux du pass de combat gratuit. Donc dès que le jeu Cold War sortira, vous n'aurez pas besoin de payer le pass de combat. Il sera déjà inclus dans votre édition et vous aurez directement 20 niveaux gratuits. Et bien entendu vous avez aussi le pack d'armes confrontation. Donc voilà pour les 3 versions de Call of Duty Cold War. Peut-être qu'il y aura une autre version avec un collector et tout ça. Mais pour l'instant je n'en sais rien. Donc voilà pour l'instant je n'essaierai pas à vous tenir au courant sur ça. Mais c'est possible qu'il fasse une édition de collector. Alors ne quittez pas la vidéo parce que là j'ai des informations encore plus croustillantes à vous donner. Déjà on va parler de zombies. Mais après on va parler de DLC. Donc tout d'abord on va commencer par le zombie. Donc là bien sûr sur le PlayStation Store. Il n'est pas spécifié qu'il y a un zombie. Mais je peux vous assurer que sur Battle.net il est marqué qu'il y a un zombie. Et là je vous affiche carrément des images avec la description du mode zombie. Donc il est marqué percer des mystères derrière les sombres expériences de la guerre froide. Libérant une toute nouvelle menace zombie à découvrir avec vos amis dans un mode coopératif aussi terrifiant qu'intense. Alors là déjà qu'est-ce qu'on peut comprendre c'est qu'il y aura une toute nouvelle histoire. Donc je pense qu'on ne sera pas avec la chronologie de l'Ether. Il va encore repartir sur de toutes nouvelles bases. Sur une toute nouvelle base. Donc apparemment ce sera quand même la suite de Black Ops 1. Logiquement parce que ça se passe dans la même période. Ça se passe après Black Ops 1. Donc il y aura des bases de Black Ops. Mais ça ne sera sûrement pas sur la chronologie de l'Ether. Alors pour l'instant on n'en sait pas plus. Mais voilà. C'est la description qu'il y a sur battle.net. Donc au moins ça nous confirme qu'il y aura un zombie sur le Cold War. Ensuite pour les DLC. Là il y a une information de Charlie Intel. Donc qui est une source très très fiable. Qui dit que justement les DLC seront gratuits. Donc ça veut dire que tous les DLC que ce soit en zombie ou en multi vont être gratuits. Donc ça c'est juste incroyable. C'est une première dans Call of Duty. Franchement s'ils font ça c'est juste énorme. Donc voilà là je vous ai tout présenté. N'hésitez pas à me dire quelle version vous allez précommander. Moi je vous ai dit à laquelle j'allais précommander. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous vous préférez. Et le pourquoi du comment. Pourquoi vous allez choisir celle-là et pas celle-là. N'hésitez pas à me le dire ça m'intéresserait. Et voilà je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. J'espère que ces informations vous auront plu. En tous les cas moi ça me hype. Je suis impatient d'être le 13 novembre. Pour pouvoir enfin jouer à cette bête de jeu qu'on attend depuis deux ans. Enfin un nouveau zombie là. Putain de sa mère. C'est incroyable j'attends ça depuis tellement longtemps. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le mec. Et ciao. Peace out.